Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général de l'Union Internationale des Télécommunications, Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégation, Honorables délégués, toutes classes et toutes graves. Au nom de la délégation Malagas, permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter le gouvernement romain pour la tenue de cette conférence et pour son accueil chaleureux. Le contexte mondial actuel a apporté une nouvelle approche et un changement radical dans notre manière de travailler et d'échanger. Nous avons assisté à une augmentation extraordinaire de l'utilisation des nouvelles technologies dans le quotidien de tous les pays. Nous sommes réunis ici pour réfléchir ensemble sur les questions de la connectivité pour tous et de la transformation digitale afin de promouvoir une société plus inclusive au niveau mondial. Au cours de ces dernières années, Madagascar a mis l'accent sur le développement du secteur des télécommunications afin de servir l'engagement de notre président, son excellence M. Ange Hadwell, à savoir faire de notre pays un acteur privilégié dans le domaine du numérique, dans l'océan Indien et du continent africain. Tout d'abord, grâce à nos infrastructures actuelles de télécommunications sous-marine, nous sommes un des pays de la sous-région le mieux connecté à l'international et une des connexions les plus rapides du continent. Cela nous permet de devenir un pays attractif pour les services d'externalisation en matière de relations clients, mais également en matière de services d'ingénierie informatique. Nous continuons cet effort et nous sommes en train de mettre en œuvre notre plan stratégique de développement numérique axé autour de trois objectifs principaux qui est le désenclavement pour répondre aux problématiques de fractures numériques et pour améliorer l'écosystème digital, la modernisation de l'administration pour un renforcement de l'e-gouvernance et à l'accès à l'information, et enfin à la réduction de la corruption à travers notamment la dématérialisation des procédures administratives avec les agents du service public. Nous avons commencé à restructurer l'écosystème numérique du pays, nous mettons à jour actuellement le cadre juridique en ce qui concerne pour favoriser la libre concurrence et répondre à l'évolution rapide des secteurs des télécommunications et du numérique. Pour la vulgarisation de l'utilisation d'Internet dans les zones rurales, nous avons développé le concept de bus connectés intelligents ou encore l'installation de hotspots qui permettent aux citoyens dans les zones reculées de bénéficier de l'accès d'Internet gratuit. Nous continuons également le renforcement de notre système d'e-gouvernance avec notamment l'accélération de la réforme de notre système d'état civil et la mise en place de l'identification unique pour les citoyens. De même, nous travaillons avec les ministères concernés pour les accompagner dans leurs initiatives de dématérialisation, de numérisation et de gestion de leur processus. Monsieur le Secrétaire Général, chers amis, pour réussir cet objectif ambitieux de devenir un acteur incontournable dans le secteur du numérique, il est important de construire des partenariats pérennes et efficients aussi bien avec le secteur privé que nos partenaires techniques et financiers traditionnels. Ainsi, nous sommes en discussion permanente avec les opérateurs de télécommunications et les équipementiers afin de couvrir 90% de notre île, qui est la cinquième plus grande île d'ici 2038 à Madagascar. Nous mettons le capital humain, notre population, au centre de nos préoccupations et nous devons les former pour qu'on puisse affronter les défis majeurs de demain. 50% de notre population a moins de 20 ans et nous comptons sur cette jeunesse malagasse pour faire de Madagascar une Digital Nation. Pour finir, Monsieur le Secrétaire Général, mieux vivre dans l'ère du digital représente un énorme défi, non seulement pour Madagascar, mais aussi pour tous, afin de réduire la fracture numérique et de ne pas aggraver davantage le clivage de développement entre les pays. Dans ce cadre, l'Union internationale des télécommunications joue un rôle primordial pour amener une vision d'harmonisation entre les pays à travers cette notion de connectivité pour tous et de transformation digitale pour un développement durable. Connect and Unite est le slogan de cette édition, alors unissons nos forces pour connecter le monde. Je vous remercie pour votre attention et encore une fois, je souhaite que cette conférence s'aboutisse à des résolutions profitables et concrètes pour tous. Merci d'être. Merci.